De la sélection des objets à la transaction finale avec les acheteurs de l'émission de France 2, Télé Loisirs vous fait découvrir les dessous d'une vente, du début à son terme. Du bibelot de famille retrouvé dans son grenier à l'œuvre d'art chiné par hasard dans une brocante, chaque vente d'affaires conclue s'achève par une tape de la main du vendeur sur la table des acheteurs du programme de France 2. Un geste qui scelle la transaction. Mais hors antenne, chaque objet doit franchir trois étapes supplémentaires que nous décrit Renaud Raar, le directeur des programmes de Warner qui produit l'ancienne émission de Sophie Davant, désormais animée par Julia Vignali depuis la rentrée. Affaires conclues, comment se passe la sélection des objets? Pour prétendre apparaître à l'écran dans Affaires conclues, chaque objet doit d'abord passer l'épreuve du feu. En amont du tournage, une première évaluation est menée à distance par un rôle d'échelle, le commissaire priseur permanent de l'émission. On demande des photos au vendeur et si on a des interrogations, on peut faire une visio, nous révèle Renaud Raar. Les objets d'art font l'objet d'une attention toute particulière, de leur signature aux éventuelles ébréchures. On entame ensuite une discussion avec le vendeur pour connaître ses attentes. Si quelqu'un pense que son objet vaut 10 000 euros et Carole de l'estime à 400, ça ne va pas mettre une ambiance de rêve, blague le directeur des programmes de Warner. Acheminée par transporteur aux frais de la production et stockée dans un hangar, les pièces sélectionnées sont présentées aux trois commissaires priseurs de l'émission, le jour du tournage, avant qu'elles soient filmées. Affaire conclue, pourquoi les transactions se font-elles désormais par virement ? Juste après l'enregistrement, une fois l'affaire conclue entre l'acheteur et le vendeur, vient le moment de la transaction. Celle-ci est effectuée sur un coin de table du studio, loin des caméras. Tout est cadré et encadré. Les vendeurs reconnaissent la transaction avec l'acheteur en signant un papier, nous indique Renault Rare. Quant au paiement, il se fait par chèque ou par virement, l'argent liquide ayant disparu de l'émission depuis le Covid. S'il y a aussi plus fluide. Ça évite aux marchands de venir avec leur argent et aux équipes d'avoir du cash par précaution, explique-t-on du côté de la production. Il a pu arriver en effet que celles-ci doivent avancer de l'argent aux acheteurs à cours de liquidité. Affaire conclue, les vendeurs ont-ils le droit de se rétracter ? Arrive alors le moment de la réflexion. Le vendeur a cinq jours ouvrables pour se rétracter. Si est-il une liberté importante qu'on leur accorde car il y a quand même du stress entre l'expertise et la vente. Si en rentrant à la maison, la famille du vendeur estime qu'il s'est fait avoir, il faut qu'il puisse se rétracter. Certains peuvent également avoir une angoisse à l'idée de se séparer de l'objet, explique Renault Rare qui assure que cela reste anecdotique. Impossible en revanche pour l'acheteur de changer d'Eivis. Une fois ce délai écoulé, l'objet est finalement livré chez son nouveau propriétaire qui, ultime demande de la production, doit attendre 18 mois s'il souhaite l'envoyer dans une salle de vente gérée par l'un des commissaires priseurs de l'émission, pour éviter un éventuel conflit d'intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada